On peut dire que là, on est dans le coup, on est effectivement où on devait se situer, où on pensait se situer, c'est de se battre pour cette sixième place et on est toujours dans le coup actuellement. C'est clair qu'on voit qu'on peut vite être bien dans cette sixième place, qu'on peut être décroché assez rapidement. Donc, c'est vraiment d'essayer maintenant d'être constant puis d'enchaîner quelques victoires. On sait qu'on va maintenant dans une période de fête où on aligne des matchs avec des confrontations directes pour cette sixième place. Donc, c'est clair qu'actuellement, on peut dire qu'on est dans le coup, on n'est ni excellent, ni mauvais. On est vraiment à l'endroit où on pouvait être. Oui, effectivement, l'année passée, ça a été un peu faussé, je dirais. On n'a pas eu un championnat comme on connaît cette année avec des matchs qui s'enchaînent. On a eu beaucoup de coupures, on a eu ces arrêts avec ces pauses entre guillemets COVID. Donc, ça ne nous a pas donné un rythme de match comme on le connaît cette année. Donc là, effectivement, on est vraiment à l'échelle 1-1 d'un championnat de Swiss League. Et puis, on voit que là, effectivement, il faut s'approcher. Il faut rester réaliste que notre position par rapport à nos ambitions, on est dedans. Et puis, on va essayer de se maintenir, comme je l'ai dit auparavant, pour accrocher cette place de sixième place qui nous donnerait accès directement au play-off sans passer par la case pré-play-off. Je dirais que la satisfaction, c'est déjà d'avoir le retour du public. Ça, c'est déjà quelque chose au niveau émotionnel pour le groupe, pour tout le monde, qui est intéressante. Ensuite, je dirais ce qu'on fait à l'extérieur. À l'extérieur, on est à 50 % de réussite à l'extérieur. Donc, je pense qu'on se porte bien sur la route. Et je pense que du côté purement de l'équipe, notre jeu en situation d'infériorité numérique est excellent, puisqu'on est en tête de ce classement-là. Si on peut tirer un bilan de ce classement, il faut dire que l'équipe se comporte vraiment bien à l'infériorité. Je trouve peut-être qu'on regardera après les améliorations à contrario de notre powerplay. Oui, effectivement. Donc, c'est clair que notre powerplay, pour l'instant, a de la peine. Ça commence à gentiment venir, mais on sait qu'on est au fond de classement, par contre, avec notre powerplay. Donc, c'est quelque chose qu'il faut encore améliorer. On sait que c'est des moments importants maintenant quand on arrive pratiquement dans le money time du championnat pour cette qualif. Ça va être aussi quelque chose, peut-être, d'être aussi dans cette constance qu'on ne connaît pas. On aligne des matchs souvent excellents contre des tops équipes. Si on peut appeler toujours des tops équipes, parce que tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Et des fois, on peine à s'imposer dans des matchs qui devraient être vraiment à notre portée où là, on devrait récolter des points. Donc, c'est vrai que mentalement, des fois, c'est compliqué de dire qu'on va battre Clotten, on va battre Holten, et puis on va perdre à Zoukou ou à Getse. Mais je pense qu'il n'y a pas de petites équipes, effectivement. Il faut être prêt contre toutes les équipes et aller chercher les points qu'on peut battre. Alors là, je pense qu'on arrive, comme je l'ai dit, dans ce money time de Noël, en tout cas là maintenant, dans cette période de fête, où là, on va aligner Langenthal deux fois. On aura Winterthur, on aura Turcovy. Donc, toutes les équipes qui sont vraiment avec ce contact avec cette sixième place. Donc, c'est déjà des sortes de mini-play-offs qui vont commencer pour nous pendant ces fêtes. Ce sera un peu notre coupe Spengler à nous. Donc, on va falloir se battre sur ces matchs-là pour rester dans le tir de cette sixième place et essayer, comme je l'ai dit auparavant, d'avoir cette qualif qui simplifierait un peu la vie pour les playoffs.